Côté Jardin, une émission proposée animée par Jacques Benhamou, notre ingénieur du son, le joli barbu David Elbaz. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur le banc d'FM et par internet sur le site radio rcj.info. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui une bouillante personnalité artistique, Evelyne Dress, qui est artiste peintre, comédienne, réalisatrice au cinéma, productrice et écrivain, à l'occasion de la sortie de son dernier roman, La Maison de Pétichet, publié aux éditions Glyphes. Je vous le montre pour ceux qui regardent par internet. Voilà, La Maison de Pétichet, une très belle couverture et un très beau roman. Je viens de dire... Bonjour Evelyne Dress. Bonjour Jacques. Je viens de dire en très bref résumé, qui vous êtes Evelyne Dress. Comme comédienne, on a pu vous voir dans de nombreuses pièces de théâtre, tels Le Marchand de Venise, Le Quichotte, Danses Toujours Tu M'intéresses, Le Boucher et bien d'autres au cinéma, dans Pas d'amour sans amour. Un film écrit et réalisé par vous-même, avec une brochette de superbes comédiens comme Patrick Chénet, Jean-Luc Bideau, Horc Clément, Gérard Damont et bien d'autres. Et j'en passe puis, Le Solitaire, La Fête Sauvage de Frédéric Rossif, Beaumasque, Raphaël ou Le Débauché, Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, Mais elle cause de Michel Audiat, avec entre autres Annie Gérardot, Bernard Blier et d'autres. Et puis, l'un des films les plus célèbres du cinéma français, Et la Tendresse, bordel, j'ai honte de le dire. Je passe sur toutes les émissions de télévision, d'Arsène Lupin, en maigré, en passant par La Couleur de l'abîme, Le Féminin Pluriel, Les Chérubins ne sont pas des anges, et j'en passe. Vous avez aussi été animatrice de télévision, vous êtes artiste peintre et non seulement vous exposez, mais vous remportez des prix, comme par exemple la médaille d'argent de l'Académie internationale de l'UTES. Pour couronner le tout, vous êtes, Evelyne Dress, écrivain, et écrivain à succès. Vous avez publié cinq romans, Pas d'amour sans amour, Les Tournesols de Jérusalem, Cheplon, Le Rendez-vous de Rangoun, Les Chemins de Garvoline, et votre tout dernier, La Maison de Pétiché, chez Glyph. Alors Evelyne Dress, comment parvenez-vous à concilier toutes ces activités ? Mais écoutez, je ne fais pas tout ensemble, pas tout en même temps. Ah bon ? Parce que ça fait quand même beaucoup de choses. Oui, ça fait beaucoup de choses, et ce n'est pas très courant, en France en tout cas. Mais pour moi, j'ai l'impression de faire toujours la même chose, ce n'est que le support qui change. Oui, par exemple. Donc j'écris comme je peins, à un moment je faisais du trapèze. Du trapèze aussi ? Et c'est très important pour moi, le trapèze a été un déclencheur, car je faisais du ballon, et quand on fait du ballon, il faut se jeter dans le vide, au bon moment, au bon rythme. Et quand je me suis mise à écrire, je me suis aperçue qu'il s'agissait exactement de la même chose, il y avait un rythme. Si vous trouviez un bleu ici, vous deviez le retrouver ici, en rythme, comme ça. Et l'écriture, c'est la même chose, vous le savez aussi bien que moi. Oui, on va écouter. Alors, Evelyne Dress, il paraît que vous êtes née dans un train. Oui, c'est vrai. Racontez-nous. Vous ne vous en souvenez pas, mais on a dû vous dire quand même des choses. On n'a pas arrêté de me le raconter. Alors, expliquez-nous, racontez-nous ça, quoi. C'est quand même pas courant. Oui, ma mère voulait accoucher à Grenoble, auprès de sa mère, qui y habitait. Et donc, mes parents ont pris le train. Et à l'époque, ils étaient en troisième classe. Mon père ne réservait pas, donc ma mère était debout. C'est-à-dire les sièges en bois. Et donc, les secousses, les trépidations du train précipitèrent mon arrivée. Et ma mère a eu les contractions dans le train. Et mon père a dû tirer la sonnette d'alarme en gare de Lyon-Perrache pour que le train ne reparte pas. Et ma mère a accouché en gare de Lyon. Ensuite, nous avons été transportés à l'hôtel Dieu, à Lyon, dans le deuxième arrondissement, chez les religieuses. C'était des religieuses qui... Qui accouchaient, qui tenaient les maternités. Qui tenaient la maternité. Et elles se sont écriées en nous voyant arriver le beau bébé que le bon Dieu vous a donné, madame. Et donc, je me suis toujours prise pour une fille de Dieu. C'est magnifique. Attendez, c'est formidable. Vous allez nous raconter plein de choses. Alors, quelle a été, Evelyne Dres, votre première vocation ? Comment est-ce qu'on devient comédienne ? Votre première vocation, c'était quoi ? Toute petite fille, à quoi vous pensiez déjà ? Je pensais à me faire aimer du plus grand nombre. Pourtant, vous ne manquiez pas d'amour. Quand vous étiez enfant. Il me manquait peut-être quelque chose. Et donc, j'avais besoin d'un regard. J'avais celui de mon père, qui m'adorait. Mais il me manquait sans doute celui de ma mère. Et donc, j'ai voulu être comédienne. D'abord, j'ai voulu être mannequin, mais j'étais trop petite pour l'exercice. Il faut mesurer quand même un mètre 88, non ? Moi, je n'ai que un mètre 65. Un mètre 65, mais écoutez, c'est pas mal pour mannequin. Il suffisait pas. Avec des chaussures à talons. Et donc, voilà. Alors, je me suis présentée au concours du conservatoire, alors que je n'avais... À Paris ? Oui, à Paris. Alors que je n'avais pas étudié. Et puis, j'ai été reçue. Et ça, ça a été miraculeux. Vous avez fait le conservatoire ? Ça s'appelle le destin, vous savez. Bien sûr, c'est évident. J'adore le destin. Chacun a un destin. Chacun a un destin. L'essentiel, c'est de savoir ce qui est... Saisir sa chance. Ce qui est positif et négatif dans ce fameux destin. Alors, Evelyne Dress, en parcourant votre CV, on a l'impression que vous passez d'une activité artistique à l'autre, avec une facilité déconcertante. J'ai oublié de dire que vous avez également fait du musical et du café-théâtre, sans oublier les clips de chansons. Mais d'où tirez-vous ce dynamisme ? Vos parents étaient-ils des artistes ? Non, non, pas du tout. Mon père était ailleurs sur mesure, bien sûr. Il arrivait... Confection homme, confection d'âme ? Ah non, s'il vous plaît. Tailleur sur mesure. Oui, ah, pour les hommes. C'était très important pour lui. Chaque fois qu'il faisait un tailleur, il avait le sentiment de faire une œuvre d'art. Un tailleur, c'est pour d'âme, alors ? Non, non, tailleur sur mesure pour homme. Ah oui, pour des costumes. Pour des costumes, oui. Alors, il avait le besoin de faire une œuvre d'art. Oui, mais d'ailleurs aussi, il savait faire des costumes pour d'âme, puisqu'il m'a habillée jusqu'à mes 15 ans. Aussi ? Oui. C'est un privilège, quand même. Oui, c'était mon Pygmalion. Ah, c'est formidable. Papa et sa petite fille. Alors, Evelyne Dresse, sans parler de l'écriture, que nous, dans un petit instant, on va en parler, quelle est parmi toutes ces activités, celle que vous préférez ? Parce qu'il y en a beaucoup, quand même. Ce qui me plaît infiniment, c'est d'écrire, et ensuite, de faire mon œuvre complète, comme dirait Boris Vian, c'est-à-dire de mettre des images sur ce que j'ai écrit. Donc, à l'heure actuelle, ce que je préfère faire, c'est mettre en scène, c'est réaliser des films. Alors, ça, c'est l'exercice le plus difficile, car ça ne dépend pas que de moi. Si je me mets tous les jours devant mon ordinateur, à la fin, j'ai un roman. Si je me mets tous les jours à chercher de l'argent, je n'ai pas forcément un film au bout. Et c'est très difficile ? Oui, il y en a pour qui, c'est sans doute plus facile, mais bon. Et vous en avez un actuellement en cours ? Oui, j'en ai même deux. J'ai adapté La Maison de Petit Chet. Ah bon ? Et j'ai aussi adapté Le Rendez-vous de Rangoon, qui était un de mes précédents romans. Vous nous raconterez tout à l'heure un petit peu les histoires de tous vos livres qui m'ont l'air absolument passionnantes. Mais vous vous dites, vous avez préparé, c'est-à-dire que tout est dans des cartons, tout est prêt à être réalisé. À partir du moment où vous avez un budget. Qu'est-ce qu'il faut comme budget pour, par exemple, La Maison de Petit Chet, le dernier roman ? 4 millions. 4 millions d'euros ? D'euros. Oui, pourquoi ? Pour payer les artistes, pour payer les machinistes, pour les décors, pour comment ? Comme vous avez lu le livre, vous savez que ça se passe à l'extérieur. Ce n'est pas à Paris, c'est en province, en montagne. Donc, la montagne ne s'achète pas, ça c'est clair. Mais il y a tout un dispositif et puis surtout, il y a un bon nombre de comédiens. On est une dizaine d'acteurs à nourrir, à loger. Il faut des infrastructures et puis les payer confortablement. Mais bien sûr. Il y a aussi, un film représente une cinquantaine de personnes. Oh là là ! Et pourquoi cinquante personnes ? Mais c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, on peut minimiser les frais parce qu'il y a... Parce qu'il y a les scripts, les machins, les porteurs de café, il y a le chauffeur, il y a... Il y a la régie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Alors, aujourd'hui, avec le numérique, les petites caméras, on peut réduire les coûts. On a besoin de moins de lumière. Avec une qualité, une bonne qualité aussi. Oui, excellente. C'est formidable. Alors, Evelyne Dress, on parlait de réalisation et puis l'écriture. Alors, j'évoquais, il y a un instant, le titre des cinq romans que vous avez publiés. Comment passe-t-on de la comédie ou du théâtre à l'écriture ? C'est quand même quelque chose, quoi. Votre premier roman remonte à quand ? Parce que vous, vous avez commencé le cinéma au débat comme comédienne. Oui. En quelle année ? J'ai commencé dès 68, je crois. J'étais encore au conservatoire que je commençais déjà à tourner. D'accord. D'accord. Et alors après ? Et après, j'ai fait une carrière que je n'ai jamais arrêté de travailler. Bien sûr. Je ne me suis jamais posé la question de savoir. Je savais par ma famille que j'écrivais bien car j'étais l'écrivain public de la famille. Quand il y avait des lettres à faire, c'est à moi qu'on demandait de les faire. Et vous êtes passée à l'écriture à quel moment par rapport à cette vocation ? C'est ce qui vous tenait au cœur, cette écriture-là ? À quel moment ? En fait, j'ai eu une expérience difficile à la télévision. J'ai été animatrice. J'ai eu une émission qui s'appelait Entrer sans frapper tous les soirs de minuit à une heure du matin, à la fois sur Antenne 2 à l'époque et Europe numéro 1. Et le monde de la télé de ce côté-là, c'est-à-dire pas les comédiens qui jouent pour des films de télé, mais le côté animatrice a été une expérience difficile parce que tout à coup, une comédienne qui devenait animatrice, je prenais le travail d'une animatrice et donc j'ai connu des moments très très difficiles. De jalousie, c'est ça. De pot de banane, etc. De pot de banane. Et puis aussi du côté de mon métier, les producteurs me disaient maintenant que vous faites de la télé. Donc j'étais dans un no-man's land. J'étais plus ça, plus ça non plus. Donc je me suis un peu... J'ai eu besoin de réfléchir. Je me suis dit je vais prendre une année sabbatique pour comprendre et savoir ce que j'ai envie de faire. Et c'est là où j'ai découvert que j'étais capable de peindre. Et donc ça, ça a été véritablement une révélation parce que d'objet, je suis devenue moteur de ma vie. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai découvert que j'étais capable de créer, de faire par moi-même. Sans dépendre de réalisateurs, d'autres, etc. Sans vivre dans le regard des autres. Bien sûr. Et donc, ça a été ma véritable naissance. Et donc, à partir de là, je suis devenue invincible et j'ai commencé à écrire. En même temps que la peinture ? Non, c'est-à-dire que... Vous avez commencé d'abord la peinture ? Oui, ça a été la peinture et puis j'ai adapté un roman qui s'appelait Le boucher d'Alina Reyes qui était un petit livre érotique qui parlait de la chair et de la chair de la vie et de la mort. Et je me suis dit mais c'est avec ces mots-là que je vais revenir au théâtre. Je veux dire ces mots du sexe à voix haute. Et donc... Et ça a marché ? Oui, j'ai joué... J'ai monté le spectacle, je l'ai produit, je l'ai joué avec Rufus au Bataclan et c'est le spectacle qui a fait courir tout Paris et beaucoup parler aussi parce que dans les années 89... Il y a beaucoup de pruderie. Oui, c'était encore un peu difficile à entendre pour certains. Comment était Rufus un comédien ? C'est un magnifique comédien. On n'entend plus parler de lui. Oui, mais vous savez les comédiens ça... Ça va, ça vient. Ça va, ça vient et puis c'est pas parce qu'on n'entend pas parler des gens qui ne travaillent pas au contraire il y a des tournées, des tas de choses. Bien sûr, bien sûr. Alors Evelyne Dress, votre dernier roman La maison de Pétichet, moi je l'ai trouvé, c'est un bijou de sensibilité mais aussi de psychologie et en même temps il raconte une histoire qui sort un peu de l'ordinaire, celle de deux sœurs aimant le même homme. Avez-vous rencontré de pareilles situations dans votre vie ? Non, heureusement. Oui ? Mais... Mais le roman, moi j'ai beaucoup aimé. Oui, le roman est fait de choses... La maison de Pétichet, voilà, que je montre encore. Voilà, voilà. De choses vues et entendues. Oui, oui. C'est-à-dire que je me suis souvenue d'un épisode que j'avais vécu dans la maison de Pétichet parce que bon, toute la première partie, la maison, l'ambiance, le paysage, tout ça est autobiographique. Oui, bien sûr. Parce que la maison existe bien dans votre famille. Oui, oui, enfin elle a existé. Elle a existé, non mais elle était réellement là dans votre famille. Vous alliez en vacances là-bas, etc. Tout à fait. Ah d'accord. Tout ce que je raconte, les personnages qui sont dans le livre ont existé, faisaient partie de la famille où ils étaient proches de la famille et on se retrouvait tous les étés d'une façon rituelle et c'est ça qu'on aimait. Bien sûr. Donc la maison a réellement existé. Et donc, comme ma grand-mère faisait pension de famille et qu'elle avait également un terrain de camping, une fois, j'ai entendu une conversation, surpris, une conversation entre une campeuse qui était là en vacances avec son amant et qui répondait au téléphone. Alors à l'époque, il n'y avait pas les portables. Téléphone chez la grand-mère. Elle venait chez la grand-mère pour passer ses coups de téléphone et je l'ai entendu dire ce que j'ai écrit. Non, maintenant je ne me souviens plus des prénoms, mais non, non, je ne rentrerai pas. Non, je reste avec ton frère. C'est ton frère que j'aime. Carrément. Et donc, allez savoir pourquoi, comment, je devais avoir dit une dizaine d'années que cette conversation m'ait marquée à ce point que quelques dizaines d'années plus tard, j'en ai encore le souvenir et qu'elle m'a inspiré ce roman. Mais donc c'est ça, donc c'est de là d'où est venue l'idée. Oui, oui, tout à fait. Alors, il m'intéresse, la lecture de ce roman que je trouve magnifique, tiens, le lecteur en haleine et le dénouement que je laisse découvrir à nos auditeurs parce qu'il faut qu'ils le lisent est d'une violence et d'une dignité rare. C'est quand même très violent ce qui se passe là. Oui, c'est vrai. Pourtant, quand on vous voit, on n'a pas l'impression que c'est une femme violente. Oui, c'est à la fois, je trouve que il y a à la fois de la violence, de la poésie, de la naïveté, de l'étonnement. Voilà, je dirais que c'est tout moi, quoi. C'est déjà beaucoup. Ce n'est pas à donner à n'importe qui. Alors, une question que je voudrais vous poser là comme écrivain, parce que chacun a sa méthode. Lorsque vous écrivez, comment faites-vous ? Est-ce que vous faites un plan ? Est-ce que vous travaillez un nombre d'heures chaque jour en disant voilà, je travaille de 6 heures à 8 heures, etc. Comment est-ce que ça se passe ? Alors, Est-ce que vous écrivez tous les jours ? Vous vous astreignez à écrire tous les jours ? Vous écrivez à la main ou à l'ordinateur ? À l'ordinateur. Je ne m'abstreins pas car j'aime me lever à 5 heures du matin. D'accord. Donc, ce n'est pas une astreinte, c'est un bonheur. Lève-toi de bonheur, le bonheur se lève avec toi, c'est ce que disait ma petite maman. C'est vrai. Voilà, absolument. Tout à fait. On se serait bien entendus. Sûrement. Et donc, j'adore me lever tôt. Oui. J'aime quand les lieux, la ville, la campagne, les maisons m'appartiennent. S'éveillent en même temps. S'éveillent et m'appartiennent puisque tout le monde dort. Dord. Bien sûr. Et donc, je me mets à l'ordinateur. Mon problème est de... Je suis incapable de m'asseoir à une table pour prendre le petit déjeuner et je fais mon café et je vais le mettre sur le bureau et je prends le petit déjeuner comme ça. Alors, vous relisez déjà les chapitres précédents, vous relisez les phrases précédentes. Pour me relancer. Comment ça se passe ? Vous laissez votre imagination agir ? Comment ça se... C'est compliqué. C'est justement. Justement, expliquez-nous. C'est-à-dire nos auditeurs. Quand j'ai une idée, alors je suis sauvée parce que je vais aller la fouiller, la travailler jusqu'à ce qu'elle me convienne, jusqu'à ce que j'ai trouvé les mots justes pour dire ce que j'ai à dire. Mais le principal pour moi, c'est d'avoir l'idée. Si j'ai l'idée, je vous dis, je suis sauvée après le travail de peaufinage. Trouver les mots. Trouver les mots. C'est un bonheur. Mais quand on est... Mais c'est un casse-tête aussi, non ? En début de chapitre, devant la page blanche, c'est-à-dire, mince, il va falloir que j'en remplisse trente pages. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire dans trente pages ? Et puis, voilà, vous tirez le fil et puis ça y est. Dès que vous avez la première phrase du chapitre, ça vient. Et certains disent que le plus difficile, c'est le début et la fin. Comment on rentre dans le roman et comment on en sort ? Moi, je dirais que le plus difficile, c'est de terminer le roman. Ah oui. Car, bon, si on a une idée de roman, moi, j'écris un synopsis. Il tient environ... Ah, vous écrivez un synopsis quand même, au départ ? Il tient en cinq, six pages. D'accord. Je connais le début et la fin de mon histoire. D'accord. Entre-temps, je ne sais pas ce qui se passe. Oui. Alors... Vous découvrez au fur et à mesure. Je me mets dans la peau de mes héroïnes et je vais vivre leur vie dans le pays que je leur ai choisi car habituellement, en dehors de la maison de petits-jeux, je suis un écrivain voyageur. Et j'emporte mes lecteurs ailleurs. Je préfère tourner autour de mon nombril à Rangoon, à Jérusalem, en Pologne, à Carbonine, plutôt que dans une chambre à Paris. Tout à fait. Alors, je me suis laissé dire, Evelyne Dres, que vous préparez une adaptation de Jessica et Alma. s'inspirer de ce roman ? Oui, oui. C'est-à-dire que c'est un... C'est pour le théâtre, pour le cinéma ? Non, non, pour un film, pour le cinéma. Pour le cinéma, d'accord. oui, oui. Oui, je pense que les situations du roman sont tellement... La scène du mariage, par exemple, quand je l'ai écrite, j'ai eu envie de la voir. Oui, bien sûr. Oui, c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça très émouvant, très particulier. Alors, écoutez, je vais vous poser la même question que tout à l'heure, des cinq romans que vous avez écrits. Quel est celui pour lequel vous avez plus de tendresse, de plus de sensibilité ? Est-ce que vous avez... À part celui... Je suis désolé, je n'ai pas lu les autres. Je vais les lire bientôt. C'est un tort, oui, il faudrait... Je vais les lire, c'est certain. À part La maison de Pétichet, le dernier pour lequel je vous invitais aujourd'hui, quel est celui pour lequel vous avez le plus de tendresse, plus de... Est-ce que vous êtes capable de dire j'ai fait cinq enfants et je préfère le premier ou le dernier ? Vous les aimez tous ? Oui, mais bien entendu, mais vous pouvez avoir peut-être une petite sensibilité supplémentaire, une petite faiblesse supplémentaire pour l'un ou l'autre. J'ai adoré écrire La maison de Pétichet parce qu'elle parlait de ma part hongroise, c'est-à-dire ma part maternelle. Mais j'ai adoré écrire Les chemins de Garveline parce qu'elle parlait de ma part polonaise, c'est-à-dire la part de mon père. Et je m'appelle Dresse comme mon père et disons que je suis plus proche de ma part paternelle que de ma part hongroise. Bien sûr. Vous savez, on arrive presque au terme de l'émission, malheureusement. Dites-moi, y a-t-il chez vous un questionnement sur votre judéité ? Oui, bien sûr. Expliquez-nous. Oui, je suis au départ une juive honteuse. Ah bon ? Oui. Ah bon ? Même si c'est pas bien de le dire, en tout cas je l'avoue. Vous l'avez été ? Je l'ai été. Vous ne l'êtes plus ? Non, grâce à l'écriture. Car je ne disais... Parce que là vous faites aucun mystère, vous dites, bien entendu, oui c'est vrai. C'est déjà, oui. Et il y a tout un parcours déjà, avant ce roman. et donc l'écriture m'a permis de devenir ce que je suis, une femme juive et qui assume. C'est vraiment formidable. Qu'est-ce que vous avez sur le feu actuellement alors, Vindres ? Un roman, bien sûr, en dehors des deux adaptations cinématographiques. J'ai un nouveau roman qui se passe très très loin, dans un pays où on ne va jamais, que je ne vous dirai pas où il se trouve. On le découvrira avec le roman. Oui, absolument. Qui devrait sortir à quel moment ? Il me faut encore deux ans pour l'écrire parce que j'ai beaucoup de recherche à faire. Ah oui, d'accord. D'accord. Mais vous savez, actuellement, on parle beaucoup de harcèlement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de cette campagne ? J'ai peur des dérives, forcément. Expliquez-nous un petit peu. Alors, évidemment que nous, les comédiennes, nous savons très bien ce qu'est le harcèlement. Bien sûr, j'imagine. Nous l'avons vécu. Ah ben, j'imagine vivre de nombreuses fois. Oui, de nombreuses fois. Et vous avez résisté ? Pas toujours. Ben si, quand même. Bon. Mais si, s'il n'y avait que des princes charmants qui nous harcelaient, ce serait formidable. Mais bien sûr, ils ne sont pas tous à notre goût. Alors forcément, on refuse. Mais j'ai un peu peur des dérives. c'est-à-dire que faire la part des choses entre... Le vrai ou pas. Oui, le vrai et le faux. Mais aussi, entre ce qui est la séduction, un peu lourde parfois. Oui, mais ça... Oui. Et puis, ce qui n'est qu'un jeu pour certains, c'est très difficile. Voilà. Et vous n'avez pas peur que, justement, cette frénésie de dénoncer les harceleurs, entre guillemets, et c'est très bien aussi, puisse mettre un terme un peu justement au jeu de la séduction, la vraie séduction. Malheureusement, je ne crois pas. Car les gens qui fonctionnent de cette façon-là, je ne vois pas ce qui pourra les arrêter parce que c'est comme une maladie. Et donc, voilà, j'ai seulement peur à l'heure actuelle. Bien sûr, il faut parler, il faut dire quand ça a vraiment existé, quand ça a vraiment fait du mal, il ne faut pas hésiter à le dire. Mais il faut aussi raison garder et ne pas dire n'importe quoi. Ce sera le mot de la fin, Evelyne Dress. Écoutez, je vous remercie. Je rappelle aux auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ, Jacques Benhamou, en leur compagnie, sur notre radio RCJ 94.8, également par internet radioRCJ.info. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Evelyne Dress qui est l'auteur de la maison de Pétichet, mais vraiment, je vous recommande de lire ce roman. Vous verrez, c'est plein de fraîcheur, plein d'idées, plein d'émotions. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir Evelyne Dress. Au revoir Jacques. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada